Bonjour, ici François Gagnon. Je suis heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nouveau site, on est sur le bord d'une rivière, la rivière Richelieu. On se déplace, on arrive dans un site qu'on découvre une petite halte routière. Au départ, journée que ce soit un peu grise, un peu nuageuse, on se demande qu'est-ce qu'il y a comme intérêt ici dans ce lieu. Rien ne nous accroche au départ, il n'y a pas d'oie, il n'y a pas vraiment un élément qui nous accroche qui est spectaculaire. Alors, attardons-nous à un détail. Pour stimuler notre créativité, on va s'arrêter à un élément particulier. Autour de moi, je regarde et ce que je vois qui me frappe, c'est qu'il y a du béton un petit peu partout. Des éléments de béton vieux qui servent à tenir les tables à pique-nique ou les rembardes. Alors, gardons le focus sur le béton et allons-y avec simplement essayer de faire un exercice graphique avec tout ça. Donc, on se promène sur le site, on recherche des détails. Le béton pour ce qu'il est, pour sa structure, pour ses textures, mais aussi peut-être le béton en lien avec ce qu'il y a autour. Donc, l'eau qui est tout près, la végétation, la végétation qui pousse sur le béton ou les arbres qui sont tout près, joués avec les textures de l'un ou de l'autre. Comment on peut partir d'un élément insignifiant, très simple, pour en faire un sujet autour duquel on va tourner pour pouvoir arriver à avoir un fil conducteur, un thème qui va nous tenir allumés, présents sur le site et essayer, par cet exercice graphique-là, de faire quelque chose de stimulant qui aura fait qu'on aura fait de la photo aujourd'hui. Peut-être pas un trésor, mais on aura fait de la photo. Alors, là-dessus, je vous invite, pour d'autres idées, pour stimuler votre créativité, à venir faire un tour sur françoisgagnonphotographe.com et regarder nos ateliers d'été qui s'en viennent. Alors, au plaisir! À la prochaine!